Violette et Olivia sont des sœurs. Leurs parents partent en vacances et ils n'amènent pas les filles. Ils les laissent avec des corvées et une carte de crédit. Ils font leur valise et partent. Maintenant, les filles doivent choisir qui reçoit la carte et qui fait les corvées. Pour que ce soit juste, elles vont tirer à pile ou face. Alors Olivia est soudainement riche. Et Violette est loin d'être aussi chanceuse. Olivia commence sa vie de luxe avec une collation légère. Et alors, il n'y a pas de nourriture dans le réfrigérateur ? Ce n'est pas un problème. Elle a une carte d'or, ce qui veut dire qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut. C'est mieux comme ça. C'est l'heure du déjeuner royal. On dirait qu'Olivia s'est surestimée. Son estomac rentre à peine dans sa robe. Ce n'est pas confortable. Mais Olivia peut tout faire. Si elle a besoin d'une plus grande robe, elle peut l'avoir. Comment va Violette ? La sœur d'Olivia a déjà vérifié sa liste de corvées. La première chose, faire la cuisine. Contrairement à Olivia, Violette n'a pas encore mangé. Elle va devoir travailler dur pour impressionner sa sœur. Elle se prépare et commence à cuisiner. Olivia, prépare-toi. Ta sœur est sur le sentier de la guerre. On dirait qu'elle ne va pas utiliser nos recettes. Elle va improviser. Violette est tellement à fond dedans qu'on ne peut plus l'arrêter. Bientôt, son chef-d'œuvre culinaire sera prêt. Mais Olivia n'est pas impressionnée. Pendant que Violette fait le ménage, Olivia se repose. Elle est si détendue qu'elle a renversé du café sur elle. Mais elle ne va pas faire le ménage. Peu importe ce que dit Violette. Olivia s'en fiche. Elle a la carte de ses parents. Pourquoi laver la chaise ? Si vous pouvez en acheter une nouvelle. Il suffit de choisir la meilleure chaise. Le fauteuil le plus confortable. Devrait aussi avoir l'air très cher. Voici toutes les mauvaises options. C'est le problème de Violette maintenant. Nettoyer toute la maison, c'est une mauvaise chose à avoir sur sa liste. Mais Violette n'est pas contrariée. Elle va nettoyer en utilisant des chiffons de nunchaku. Coupez un chiffon en microfibre en deux. Prenez un morceau d'isolation de tuyau. Fabriquez en caoutchouc mousse. Coupez-le en deux. Collez-y le tissu à chaud. Faites une entaille dans une boule et mettez une chaîne à l'intérieur. Collez la boule avec la chaîne au milieu et fermez le tout. C'est fait ! La poussière n'a aucune chance contre Maître Violette. C'est nunchaku ! Rendre le nettoyage amusant et rapide ! Mais elle doit quand même être prudente. Le repassage n'est pas très difficile. Violette peut le faire rapidement. Mais Olivia n'est pas d'accord. Elle veut donner à sa sœur Cendrillon encore plus de travail. Alors elle lui donne une autre chemise. Mais cette chemise refuse d'être lisse. Même pas le réglage le plus chaud du fer peut lisser ses plis. Violette vient de réaliser que c'est une empreinte. Olivia lui a fait une farce. Au moins, elle a laissé un pourboire. Maintenant, elle doit les repasser. Une autre des tâches de Violette est d'acheter des trucs. Ses parents lui ont fait une liste et c'est long. Comment va-t-elle acheter tout ça ? La liste est si longue ! Et Olivia la taquine. Mais elle n'est pas là pour rire. Elle peut aider avec celui-ci parce qu'elle a accès à tout l'argent et c'est comme de la magie. L'énorme liste de Violette a fini dans le sac d'Olivia. Et la liste est vraiment... énorme. Il y a un sac pour Violette aussi. Un sac poubelle. Elle doit l'enlever. Pendant que Violette travaille, Olivia veut impressionner son petit ami. Jack est choqué. Sa petite amie est si riche. Elle a même un serviteur ! Sa sœur et sa servante. Olivia veut offrir à Jack un délicieux goûter. Et le dia Violette pour faire le dessert. Oh, attendez ! Remplissez une seringue avec du colorant alimentaire. Pressez-le dans un marshmallow. Il y a une surprise folle en magasin pour ce gentil couple. Surtout pour Jack. Il n'a jamais vu Olivia comme ça avant. Et il ne veut plus jamais la revoir. Wow, Olivia ! Ta sœur s'est vengée. Et cette farce, tu la mérites ! Violette reste positive. Après tout, vous pouvez trouver une approche créative à n'importe quoi. Et même pour s'occuper des plantes. Olivia semble grincheuse, même si sa vie est incroyable. Le problème est que son shampoing a disparu. Son shampoing super allongeant qui a coûté une fortune. Violette a accidentellement mélangé les bouteilles. Wow, la pub n'a pas menti. Violette peut enfin faire une pause. Elle veut regarder la télé. Mais Olivia veut aussi regarder. Choisir quelque chose va être difficile. Laissons la pièce choisir. Posez une pièce de monnaie sur un tapis en silicone avec la face que vous voulez vers le haut. Posez de l'argile polymère sur le dessus. Couvrez-la avec une autre pièce. Appuyez dessus. faites des impressions. Faites cuire le morceau à 250 degrés pendant 5 minutes. C'est notre moule. Aignez-le en or et appliquez des paillettes dorées. C'est fait. Violette n'a pas fait une pièce normale, cependant. Elle veut tromper sa sœur. Mais ça n'a pas marché. Violette, ton tour a échoué. Il y a une surprise pour Olivia. Une des tâches. Faire ses devoirs. Violette ne veut pas faire les devoirs de sa sœur. Olivia devra tout faire elle-même. Mais pour être honnête, elle a une carte d'or. Donc elle peut se permettre de payer quelqu'un d'autre pour faire ses devoirs. Comme un professeur. Quoi ? Les scientifiques aiment la science, non ? Alors donnons-leur ce qu'ils veulent. Olivia fera ce qu'elle veut, dépenser de l'argent. Bientôt, le professeur aura travaillé dur pour finir ses devoirs. Mais il ne l'a pas fait assez vite, selon l'opinion d'Olivia. Donc une fois qu'elle a eu les devoirs, Olivia ne lui a payé qu'une partie du coût. La prochaine fois, essaie de travailler plus vite, Jenny. Olivia aime être riche. Sa vie est incroyable. Si seulement Violette ne la dérangeait pas. Mais Violette a un objectif en tête. Elle veut voler la carte pour que les choses soient équitables. Olivia l'a remarqué à temps. Pour protéger son trésor de sa sœur, elle a retourné la carte en un accessoire élégant. Faites une forme de billet d'un dollar en pâte polymère. Faites des ouvertures dans la pièce. Faites la cuire pendant 5 minutes à 250 degrés. Faites un cercle et deux bâtons. Placez le billet dans le cercle et faites un trou comme dans une épingle. Faites la cuire pendant 5 minutes à 250 degrés. Reliez toutes les pièces et attachez un anneau de seau. Collez les bâtons de polymère sur l'épingle. Attachez la chaîne le long du bord du cercle. C'est fait ! Puisqu'Olivia aime tellement l'argent, Violette peut en profiter et hypnotiser sa sœur. Elle a finalement reçu la carte. Maintenant, elle peut se faire plaisir. Ou elle aurait pu. Mais Olivia a atteint le plafond de la carte. Nos parents sont enfin de retour. Et ils ne sont pas très heureux. Avec ce qu'ils voient... Olivia s'est transformée en un monstre et Violette n'est que sa servante. Ils n'avaient aucune idée qu'en laissant les filles seules, ça finirait comme ça. Olivia a des problèmes maintenant. Pour que les choses soient équitables, maintenant, les filles peuvent échanger. Que pensez-vous de nos deux sœurs ? Laquelle vous a le plus plu ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick. – Sous-titrage